... Les nouveaux ports Saint-Louisien ont répondu présent à l'invitation du maire Martial Alvarez. Pour la première fois, les nouveaux arrivants ont été accueillis lors d'une cérémonie qui leur était dédiée. Jusqu'ici, aucune gouvernance municipale n'avait eu cette démarche. Un temps important à prendre pour l'édile, afin de présenter sa ville et tout l'amour qu'il lui porte. La nécessité d'agir collectivement et d'être amoureux ensemble de l'endroit où nous vivons est une priorité. Voilà pourquoi, avec les équipes de la municipalité, avec les élus, nous avons souhaité désormais instaurer une cérémonie d'accueil. Identifiés sur les listes électorales ou encore sur le registre de la Poste, plus d'une centaine de personnes ont été conviées lors de cette cérémonie inédite. De nouveaux arrivants en provenance des quatre coins de la France et tous ravis de vivre à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est plus calme par rapport à Marseille et tout ça, parce qu'avant j'habitais à Marseille. Du coup, rien à voir avec Marseille. Là, je peux laisser mes enfants sortir à côté sans que je fais des soucis par rapport à ça. En tant que retraité, j'apprécie la ville de Port-Saint-Louis pour son calme. Au niveau de la course à pied, je pratique la course à pied, donc il y a beaucoup de choix entre la route Napoléon, Carteau et aller jusqu'au bac de Barcarin. Ça fait trois parcours sympathiques et pas beaucoup de voitures, donc c'est sympa. Quand je suis venue ici, je suis tombée amoureuse de cette ville. Qu'est-ce que vous aimez ? Parce qu'on habite à un cabanon de pêcheurs aussi peut-être. Avec les enfants, c'était évident qu'il fallait qu'on vienne ici en fait. Vous allez y rester du coup ? Ce temps d'échange avec ses nouveaux habitants, c'était aussi l'occasion pour Marseille Alvarez de mettre en avant la qualité et la multiplicité des services présents sur sa ville. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, tout d'abord, sait accueillir. Elle est remplie de services, elle est remplie de dispositifs qui peuvent permettre aux gens de bien vivre. Il était institutionnellement important de pouvoir rencontrer celles et ceux qui ont fait le choix de venir faire leur vie à Port-Saint-Louis-du-Rhône, comme Soraya, que je viens de rencontrer ce matin. Et c'est toujours avec plaisir qu'on rencontre les administrés, qui est venu, qui a répondu à notre invitation et qui va nous dire qu'elle est arrivée à Port-Saint-Louis depuis quand ? Le 31 janvier 2017. Un an. Et tu nous viens d'où ? Avignon. Avignon ? Oui. D'Avignon. Donc vous voyez bien, pour un maire, il est important aussi de pouvoir avoir un temps où on rencontre ces nouveaux administrés parce que c'est des visages que l'on croise dans la rue, c'est des visages que l'on croise aussi quand ils ont besoin de nous, quand ils sont en difficulté. Eh bien, les premiers échanges, je pense, sont les plus importants. On veut vivre ensemble à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et le mieux de vivre ensemble, c'est notre volonté. On est placé sur la bonne étoile, tous les indicateurs sont ouverts, notre ville va réussir et c'est sûrement en grande partie grand simple. À l'issue de cette cérémonie, chaque nouvel arrivant s'est vu remettre une valise d'accueil. Une cérémonie qui s'est conclue sur une annonce. Dorénavant, chaque année, les nouveaux arrivants auront leur moment d'accueil à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Merci. Merci. Merci.